Good morning, good afternoon, good evening, this is Adrian, I speak Spock, Spocken.com et aujourd'hui je voulais partager avec vous une technique d'apprentissage pour retenir facilement le vocabulaire en anglais alors pour tout vous dire c'est une technique que je suis en train de développer dans la formation MIRA qui est la méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement aujourd'hui elle est fermée c'est à dire qu'on ne peut plus s'inscrire je l'ai lancée il y a une ou deux semaines en fait et aujourd'hui je suis en train de mettre les cours en ligne et dans le cadre de ces cours notamment j'ai parlé de cette phrase et je voulais un peu évidemment aussi vous en faire profiter directement sur la chaîne YouTube mais avant si vous ne l'avez pas encore fait chers amis vous pouvez bien évidemment vous vous inscrire à l'une des trois sessions de formation que je vais donner au mois de mars c'est la même formation il y a trois séances les places sont limitées 150 places par séance il y a 115 000 abonnés à la chaîne YouTube je vous laisse faire le ratio pour vous inscrire c'est simple c'est sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo si vous êtes sur Facebook le lien au-dessus de ma tête cette formation elle s'intitule elle est gratuite elle est sur internet en direct elle s'intitule le plan précis pour parler anglais rapidement on va parler prononciation pratique compréhension de l'anglais et il se trouve que retenir le vocabulaire c'est quelque chose auquel on est tous confrontés c'est dur c'est lent et on oublie tout sachez que vous allez oublier environ 60 à 70% de ce que vous apprenez dans les 5 jours qui viennent et encore cette statistique en tout cas me concernant me semble optimiste réellement donc en gros on n'oublie pas tout mais les 4-5ème tranquillement dans la semaine qui vient malheureusement c'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli cependant regardez cette phrase très intéressante un arbre a des racines, un tronc, des branches et des feuilles donc ça nous fait j'enlève, je vais prendre le rouge comme ça vous verrez mieux un mot, deux mots, trois mots, quatre mots, cinq mots de vocabulaire donc si vous apprenez mettons trois mots de vocabulaire, trois nouveaux mots de vocabulaire vocabulaire de base pendant un an donc x 365 ça vous fait environ 1100 1100 mots et il faut environ 1000 mots pour être pour vous débrouiller sans problème dans 80% des situations de la vie quotidienne ça veut dire qu'en étant régulier en ayant les bonnes techniques et en apprenant trois mots par jour ce qui n'est pas la mer à boire mais ce qui n'est pas si facile que ça parce que plus vous accumez le vocabulaire plus vous devez revenir en arrière faire des révisions pour éviter cette fameuse courbe de l'oubli il faut réviser régulièrement donc trois mots par jour au bout d'un an vous avez un anglais suffisant pour vous débrouiller dans 8 situations sur 10 ok donc ça gardez le bien en tête puisque avec ce que je vais vous montrer là déjà c'est cinq mots alors certes des mots un peu spécialisés mais ce sont des mots de l'anglais courant et là ce que vous voyez c'est qu'ils se rapportent tous à quoi ? au champ lexical de l'arbre ok ? on parle des racines du tronc des branches et des feuilles donc comment les retenir ? vous avez deux solutions vous pouvez fermer les yeux vous pensez à votre propre corps et vous dites ok mes pieds mon corps donc mon tronc mes pieds c'est mes racines fermez les yeux comme moi vous devez plus voir la vidéo les bras c'est les branches et au bout vos doigts ce sont les feuilles ok ? donc roots trunk là vous pouvez ouvrir les yeux roots trunk branches leaves ok ? alors après ok vous allez me dire mais Adrien c'est super mais pour mémoriser par exemple c'est pas facile pour moi de me souvenir de leaves par exemple bon tree on va partir du constat que vous le connaissez déjà tree ilon maintenant roots ce sont les racines au sens propre et au sens figuré d'ailleurs ok ? comme en français ben r comme racine si vous retenez déjà que le mot il commence par un r ça sera beaucoup plus facile ah c'est comment déjà racine oui r roots ok comme racine en français roots ou long maintenant le trunk et ben c'est presque là aussi la même orthographe c'est le tronc regardez t r on a un u ici on retrouve le n et là c'est plus un c c'est un k donc en fait vous avez juste deux lettres donc ça il faut le voir visuellement il faut le répéter à haute voix pour faire marcher la mémoire auditive aussi et faites marcher votre mémoire kinesthésique en joignant le mouvement à la pensée donc il faut l'écrire de manière manuscrite dans votre quoi ? dans votre fabuleux cahier d'apprentissage évidemment et le trunk c'est aussi le coffre de la voiture et aussi le coffre dans lequel on met des affaires par exemple le coffre à jouets vous voyez ? root au sens figuré ça marche aussi là on est déjà passé sur deux synonymes le coffre de voiture et le coffre par exemple à jouets donc tree r comme racine roots au pluriel trunk tronc trunk c'est aussi le tronc du corps humain donc là on a un parallélisme parfait avec le français au niveau sémantique c'est à dire au niveau du sens des mots profitons-en chers amis vous voyez déjà comme on élargit les choses c'est exactement là c'est le cas de le dire comme un arbre hop hop ça rayonne c'est parfait on enrichit notre vocabulaire ensuite branches à court c'est comme en français facile et leaves petite technique aussi souvenez-vous du verbe quitter laisser partir I'm leaving je pars bye bye I'm coming back ok c'était pas forcément drôle mais bon to leave donc c'est quitter partir et qu'est-ce qui part de l'arbre chaque année chers amis à l'arrivée de l'automne enfin maintenant c'est plutôt au milieu de l'automne voire quasiment à noël les feuilles tout simplement donc pensez aux feuilles qui partent to leave donc vous enlevez évidemment to vous rajoutez le s leaves les feuilles voilà c'est aussi simple que ça les feuilles sauf que c'est une exception au niveau de sa formation singulier pluriel puisque c'est par exemple two leaves et one leaf ok donc le f ben f comme quoi ? f comme feuille voilà c'est aussi simple que ça donc on récapitule vous refermez les yeux oui oui vous refermez les yeux et vous prononcez haute voix si quelqu'un vous dit que vous êtes en train de faire quelque chose bizarre parce qu'il ne sait pas forcément que vous regardez cette fabuleuse chaîne YouTube vous lui dites c'est de la faute d'Adrien regarde il est de l'autre côté de l'écran mais bon il est plutôt sympa donc ça va donc on ferme les yeux donc en premier nos pieds c'est quoi pour l'arbre ? ce sont les racines donc l'arbre on va commencer par ça l'arbre c'est quoi ? tree exactement t-r-double-e t-r-double-e les pieds ce sont les racines r r comme racine c'est quoi racine au pluriel roots exactement on remonte le tronc qu'est-ce que c'est ? souvenez-vous il y a deux lettres qui changent par rapport au mot en français ça signifie aussi le coffre de voiture et le coffre à jouets trunk exactement maintenant vos bras vous pouvez écarter les bras allègrement n'éborgnez pas le collègue à côté s'il vous plaît les bras les bras c'est quoi ? ce sont les branches comment on dit ça ? ça ressemble en français au mot français branches ok ? j'aurais jamais pensé faire un cours d'anglais yeux fermés mais comme quoi tout est possible et ensuite vos doigts ce sont les feuilles donc pensez aux feuilles au pluriel c'est comme le verbe quitter avec un s en plus leaves ok ? et au singulier la dernière lettre c'est comme le f de feuille leaf voilà bah c'est bon c'est aussi simple que ça vous voyez ? et cette façon de se représenter les choses vous pouvez même aller plus loin vous représentez l'arbre et vous êtes en train de grimper l'arbre donc vous arrivez vous voyez les racines roots vous grimpez le trunk vous agrippez aux branches et vous essayez de faire attention à quoi ? aux leaves ok ? souvenez-vous quand vous grimpez aux arbres quand vous étiez petit vous voyez on peut accumuler comme ça les méthodes rajouter de l'émotion rajouter des cinq sens se représenter les choses visuellement en fermant les yeux en je vais y arriver en prononçant en haute voix le vocabulaire en anglais et après vous l'écrivez de manière manuscrite et je vous promets que si vous faites ça ça prend allez dix minutes par jour vous avez déjà cinq mots ok ? cinq mots vous y passez on va dire dix mois cinq fois trente ça fait cent cinquante par mois fois dix vous êtes déjà à 1500 mots c'est largement suffisant pour vous débrouiller dans 80% des situations ok ? et là c'est pas encore une fois c'est pas des mots très très courts ce sont des mots courants mais pas les plus courants le tronc de l'arbre les branches les racines vous en servez pas forcément mais par contre si vous voulez un anglais courant un bon anglais vous avez besoin de les connaître voilà chers amis j'espère que cette méthode vous aura été utile si c'est le cas si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à faire quoi ? à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite et vous pouvez en profiter pour vous inscrire à l'une des trois sessions de formation que je donne au mois de mars donc ce sont trois séances identiques qui s'intitulent le plan précis pour parler anglais rapidement c'est gratuit c'est sur internet c'est en direct pour vous inscrire c'est en haut sur le i à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo si vous êtes sur facebook le lien est au-dessus de ma tête on va parler de quoi ? on va parler de compréhension de l'anglais prononciation de l'anglais et aussi et c'est d'ailleurs la première partie pratique de l'anglais comment le parler que ça soit depuis chez vous ou près de chez vous si vous voulez vous déplacer pour rencontrer physiquement des gens où que vous habitiez d'ailleurs voilà thank you very much guys on se retrouve demain oui non oui bon bah c'est parti on continue à améliorer votre anglais bye bye have a nice evening have a nice day bye bye